Ce soir, nos mémoires design sont consacrées à Guillaume Musso pour son dernier roman, La fille de papier, paru chez Ixo Editions. Guillaume Musso, bonsoir. Bonsoir. Bon, un des plus gros vendeurs de livres français, sans problème. Peut-être même septième roman, 4 millions de livres, 25 langues. C'est ça, 32 même. 32 langues. Et alors, la question qui énerve, on dit de vous, vous êtes le nouveau Marc Lévy. Quand on dit ça, qu'est-ce que vous faites ? Non, ça me fait, ça me fait sourire. Je connais pas très bien Marc. On fait tous les deux rentrer beaucoup de monde dans les librairies, ce qui est très bien. Alors, voyons voir ce qui va amener avec ce livre à la lecture. Parlons de cette fille de papier. On parle, c'est pas tout à fait le point de départ du livre, mais d'un auteur qui voit débarquer sur sa terrasse, une jeune femme. Cet auteur est un auteur à succès. Peut-être en panne d'inspiration. Et puis, cette jeune fille, B.I., lui déclare tout de gros. Quel est un de ses personnages ? Voilà. C'est un auteur au bord du gouffre qui souffre du syndrome de la page blanche, qui n'a plus écrit une ligne depuis un an et qui, d'un seul coup, voit sa créature, finalement, se matérialiser devant lui. Et c'est finalement la seule chose qui va le pousser à reprendre un petit peu la plume. Alors, est-ce que c'est pas un fantasme de tous les romanciers, ça, franchement ? Un livre m'est venu lorsque je me suis rendu compte qu'il m'arrivait de passer 15 à 16 heures par jour devant mon écran, dans un monde imaginaire, avec mes personnages, au détriment, finalement, de ma vie réelle. Donc, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu l'impression que mon monde imaginaire cannibalisait ma vie réelle et donc celle de mes proches. Et la métaphore que j'ai trouvée pour matérialiser ça, ça a été justement ce personnage qui sort du roman pour aller tourmenter son auteur. Alors, vous parlez de métaphore, mais aussi souvent vous parlez de mythes, que vos livres illustrent un mythe. Ce serait lequel celui-là ? Alors, ce roman, en fait, la première fois où j'ai eu une idée de ça, c'était à 14 ans. C'était après avoir vu le film de Woody Allen, la rose pour producaire. Voilà, ok, il faut prendre hommage. Bien sûr, on a un acteur qui sort comme ça d'un film pour aller un petit peu égayer le quotidien. Égayer la vie, ce qui est le romancier. Ce qui est effectivement pour moi, en tout cas dans ma vision de la lecture de l'écriture, ma mission première qui est divertir. Disons quand même que cet écrivain à succès, a vécu un amour à ses people, avec une pianiste, elle est partie avec un beau musclé, quoi, voilà. Ça lui a brisé le cœur. Voilà, ça lui a brisé le cœur. Ce qui est formidable, c'est que ces filles de papier arrivent, et puis elle devient exigeante. Oui, donc il passe un pacte, c'est-à-dire qu'elle, elle lui dit, écoute, j'en ai marre que dans tes romans, je joue toujours le personnage du souffre-douleur. Et donc, tu vas m'écrire un roman dans lequel j'aurai une vie un petit peu meilleure, et en revanche, moi, je vais essayer de te ramener ta copine pianiste. Donc, on a... Je voulais aussi rendre hommage, vous savez, au fameux screwball comédie des années 40, Carrie Grant, Catherine Edburn, où il y avait comme ça ces dialogues écrits au couteau, et où on avait au départ un couple qui se déteste, et qui au fur et à mesure que l'histoire progresse... Diary Grant, c'était la spécialité de Diary Grant. ...comprennent qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et qu'ils sont davantage complémentaires proposés. Mais parce que ça, c'est un de vos ressorts, ces oppositions, ces étincelles entre deux êtres qui n'étaient pas destinés à se rencontrer, qui sont toutes opposées. J'adore ça, parce que pour moi, vraiment, je peux... Il n'y a pas grand-chose auquel je crois, mais je crois qu'une rencontre peut vraiment changer une vie. Il y a un autre élément très important dans le roman de Yomusso, c'est la porte. C'est-à-dire ce passage entre l'imaginaire et le réel. Ça, c'est un peu la rose-porte. Oui, j'aime bien que le petit élément surnaturel soit en fait un prétexte pour pouvoir parler de choses un petit peu plus lourdes, que ce soit le deuil, que ce soit le temps qui passe, que ce soit le sens qu'on donne à nos vies. Et là, dans ce roman, je franchis un nouveau pas parce que j'aime que tout trouve en fait une justification et une explication rationnelle à la fin. C'est quand même un clin d'œil et en même temps un coup de chapeau à la littérature, c'est-à-dire ce qu'elle peut provoquer. Oui, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment un roman que j'avais en tête depuis longtemps, parce que depuis longtemps, je vais écrire un roman qui parle de ça, qui parle de la relation qu'on peut avoir avec un livre. Moi, lorsque j'ai commencé à aimer lire, j'ai compris que je ne serais plus jamais seul, que le livre serait toujours un compagnon, un compagnon d'évasion, un compagnon de rêve. Et je voulais rendre hommage à ça. Je voulais rendre aussi hommage à ma mère, bibliothécaire, qui, petit, m'a fait... Ça n'a pas été forcément facile, il fallait... Non, voilà. Hommage aussi à certains profs. On a été profs tous les deux, on sait combien... Vous dites dans les entretiens que vous aimeriez bien revenir et votre héros dit à un moment, je reprendrai bien l'enseignement. Oui, je pense que je reprendrai l'enseignement un jour. Ça commence vraiment à me manquer. Donc, Guillaume Mousseau, c'est Punching Ball, pour demander à notre invité de revenir sur un sujet d'actualité qui l'intéresse, auquel il voulait réagir ou qui l'a énervé, scandalisé. Je voudrais vraiment parler, moi, du fameux nuage de poussière volcanique qui a paralysé le ciel pendant plusieurs jours. Parce que, d'abord, c'est un formidable sujet de roman. Dès qu'il y a quelque chose comme ça qui va gripper notre monde très ordonné, eh bien, des gens ordinaires vont être pris dans des situations extra-ordinaires, vont se rencontrer, tous ces gens qui ont dû remettre leur voyage, faire du covoiturage, prendre un train alors qu'ils auraient dû prendre un avion. Tout ça, ça peut créer des liens. Et rencontrer la femme de leur vie ? Absolument, ça. Ça peut faire vraiment un roman ou un film choral extra-ordinaire. Et aussi, ça nous remet un petit peu à notre place. J'aime toujours quand la nature reprend ses droits. Et finalement, notre monde hyper compliqué, technologique, ne peut rien contre ce volcan sur une île islandaise dont on n'avait jamais entendu parler. Et qui, finalement, paralysent un petit peu l'économie des plus grandes nations. Et moi, ça me fait penser, alors, on était tous les deux profs d'économie. Moi, j'essayais tout le temps de montrer aux élèves que, de plus en plus, nos économies étaient imbriquées, nos économies étaient interdépendantes. On dit toujours, quand on s'enrume à New York, on éternue à Paris. Et finalement, toutes les grandes décisions qui seront à prendre pour l'avenir, que ce soit en écologie, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport au terrorisme, seront forcément prises au niveau international. Et donc, moi, ça m'intéresse moins de savoir qui sera président en 2012, Sarko, Aubry, DSK, que de savoir, finalement, comment l'Europe sera représentée par rapport aux Etats-Unis et à la Chine, dans ces grandes décisions qui vont nous engager pour les 50 années qui viennent. Et vous pouvez réfléchir à ça à partir de ce petit volcan métaphore de quoi ? Oui, bien sûr, métaphore du grain de sable qui fait dérailler les mécanismes les mieux huillés. Ah, quand même ! Ah, donc, c'est l'occasion pour nous d'exhumer d'un magazine. Ici, il s'agit de VSD, un article. Pas très aimable avec notre invité, mais notre invité est là pour y répondre. C'est à propos de Sauve-moi. C'est dans le VSD du 27 septembre 2006. Et c'est de Nicolas Rey. Nous avons choisi pour vous un auteur. Oui. Guillaume a écrit, et après, Sauve-moi, puis seras-tu là ? Il pourrait donc facilement écrire, et pourquoi pas ? La seule chose que l'on puisse dire sans condescendance à Guillaume, c'est d'égorger le type qui a pondu sa quatrième de couverture chez Pocket. Première phrase. Lorsque par une froide soirée d'hiver, Juliette et Sam se croisent en plein cœur de Broadway, c'est le coup de foudre instantané. Un. Par une froide soirée d'hiver, Guillaume, l'hiver est froid, sans blague. L'hiver est chaud, le café brûlant, et le lecteur, souvent con, mais fait gaffe tout de même. Deux. En plein cœur de Broadway, c'est vrai. En pleine cuisse de Broadway, c'est tout de même, ça sonne moins bien. Enfin, le coup de foudre instantané. Mince, Guillaume, le coup de foudre instantané, c'est comment dire ? Le bouquet final. Voilà, il s'est amusé. Il s'est amusé. Je me souviens très bien de cette critique, parce qu'elle démarrait en plus avec « Je n'ai pas lu le roman, mais je vais vous en parler quand même ». Et c'est souvent quand même ce qui se passe de plus en plus. Vous concernant ? Oui, me concernant, mais concernant la littérature populaire en général, c'est assez malheureux quand même, même si l'article là est plutôt amusant. Mais vous n'en souffrez pas de cette étiquette écrite populaire ? Moi, je n'en souffre absolument pas. Je la revendique, je dois mon succès au bouche à oreille. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de recevoir des courriers de lecteurs. En plus, vous savez très bien que c'est un petit peu particulier et un petit peu spécifique à la France, le fait qu'en France, on vous dit « Ah oui, mais vous n'êtes pas Flaubert ». Mais bien sûr, parce que vous écriez… Mais personne n'est Flaubert, sauf Flaubert. Bien sûr, mais cette idée de vouloir utiliser un appareil critique pour juger des livres de divertissement comme on le ferait pour Faulkner ou pour Proust, pour moi, ça n'a pas de raison d'être. Est-ce qu'il y a quelque part chez Guillaume Musso une envie de reconnaissance qui serait quoi ? du milieu, du milieu des lettres, de la critique ? Pour ce livre-là, j'ai été très surpris parce que les critiques pour l'instant sont vraiment assez bonnes. Mais franchement, ça me laisse assez froid. Mais aussi bien une critique vraiment très très dure tout comme une critique positive. Je trouve que dans les deux cas, il y a un petit peu d'excès. Tout ce qui est excessif, finalement, n'a pas grande importance. Donc, je voulais bien filmer la machine à café parce que je bois énormément de café pendant que j'écris à tel point que mon médecin, à un moment, m'a dit non, non, arrête parce que là, t'es vraiment en train de te bousiller la santé. Ah ouais ? Comment travaille Guillaume Musso ? Pendant les périodes ? Alors, c'est un métier très artisanal. Il y a toujours... Le succès amène un stress. Amène le stress de ne pas être à la hauteur pour le roman suivant. C'est compliqué parce que je reçois 10 000 à 12 000 courriers par an. Je sais qu'il y a une attente. Et dans le même temps, si à chaque fois, vous pensez à ces milliers de gens qui attendent votre livre, vous êtes paralysé. Donc, le moyen, c'est essayer finalement de travailler le plus possible pour essayer de se montrer finalement digne de la confiance que les lecteurs... Et c'est quoi les rituels pour se déstresser ? Les rituels familiaux ? Les rituels d'entourage ? Oui, c'est quand même rester avec des gens aussi qui vous ont connus avant le succès, qui vous remettent vraiment bien les pieds sur terre quand vous commencez... Qui recadre Guillaume Musso ? Voilà, non, trois femmes. Ma mère, ma compagne et mon éditrice qui me suit depuis le début et qui m'a connu quand je ne vendais pas... Qui c'est votre éditrice ? Elle s'appelle Caroline Lépée, on a le même âge et c'est vraiment une personne qui est devenue une amie et à qui, justement, le fait qu'elle m'ait connue avant le succès lui autorise de pouvoir tout me dire. Et c'est très bien et c'est très... Voilà, je crois que je ne pourrais pas me passer de ces retours-là qui sont forcément des retours sincères et pas du tout complaisants. Et j'essaye de ne pas être trop tributaire de rituels, j'essaye de pouvoir écrire n'importe où. Je suis très inspiré par les aéroports, les voyages. Il m'arrive parfois de partir comme ça 3-4 jours. Là, je suis parti 3 jours à Londres pour trouver juste comme ça, seul, des idées pour le roman. J'ai du mal à écrire dans un environnement quotidien, dans l'endroit où j'habite. Enfin, les idées ne viennent pas parce que le quotidien, finalement, se montre plus fort. Alors que quand vous êtes dans un aéroport ou quand vous êtes à l'étranger... Un café, ça peut être très bien pour observer, pour se faire un petit peu un film. Pourquoi ces deux jeunes personnes sont là ? De quoi parle-t-elle ? Pourquoi est-ce qu'elles se disputent ou pas ? Oui, donc il y a un goût des autres assez prononcé chez moi qui nourrit vraiment mes histoires. Voilà, tout ce qu'on espère, c'est que cette rencontre de ce soir peut-être nourrit un petit peu une ligne, un paragraphe du prochain livre de Guillaume Musseau. Enfin, en tout cas, ce soir, on a parlé avec vous, Guillaume Musseau, de la fille de papier chez XO Éditions. Voilà, vous allez être surpris par le dénouement. Mais on n'en dira rien, comme d'habitude. Merci beaucoup. Tout ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501